Marie-Ève, dis-moi, comment t'as vécu la dernière année? Honnêtement? Excessivement difficile, tant pour moi que ma famille, mon fiancé. Honnêtement, ça a été, depuis les Jus de Rio, a été excessivement très difficile côté santé. Probablement passer plus de temps à l'hôpital que chez moi. Donc, très gravement malade, failli mourir à quelques reprises. Je pensais avoir tout vu, on est bien honnêtement. Donc, j'avais un bon bagage côté bad luck, mais là, la bactérie mangeuse de chair est venue me dire bonjour. Donc, j'ai eu un gros problème avec ça. Donc, j'ai perdu l'usage de mon bras gauche totalement. Mais là, ça va bien. Écoute, on a les problèmes de santé que j'avais, qui me causaient vraiment problème, ont été réglés. J'ai été obligée de passer par les chirurgies, mais reste que là, c'est comme plein de formes, plein de santé. Donc, retour sur le vélo, avec le sourire, bien accroché. Les Jus de Tokyo, c'est vraiment l'objectif. Puis là, c'est vraiment mettre la main, monter sur le podium, puis mettre la main sur la fameuse médaille. C'est la seule qui me manque. Fait que j'ai toutes les autres, mais elle, ça me la prend. Fait que je vais la voir. Bon, avec les années, on apprend à prioriser côté objectif, tout ça. Puis, je vise plus avoir un très bon niveau de forme au mois de juillet ou septembre, particulièrement pour les championnats du monde. Disons, surfer sur un bon niveau de forme en fin de saison. Parce que c'est là que mes plus gros objectifs sont, puis vraiment, c'est ce que je vise. Donc, dans cette optique-là, d'être en retard un peu sur le niveau de forme et spécifique vélo, et en termes d'intensité, j'espère que ça paye en deuxième moitié de saison. Bien, c'est sûr que cette année, c'est ma dernière année junior. Puis, contrairement aux hommes, on n'a pas de course internationale U23. Donc, le step entre junior et senior est énorme. On est tout de suite avec les pros, avec les filles qui sont hyper matures. Donc, cette année, oui, c'est une concrétisation de mes exploits junior de l'an passé, mais c'est aussi une préparation à ce qui s'en vient l'année prochaine. Je me surclasse pour faire une course UCI, qui va avoir lieu à Gatineau. Donc, ça, ça va être une des premières étapes pour moi à franchir. On va voir un peu qu'est-ce que ça en dit. Donner aussi le ton à ma saison de l'année prochaine. Préparer tranquillement, pas vite, en restant une junior, mais c'est sûr, bonne préparation pour l'année prochaine aussi.